Alors, on va attaquer. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans l'actualité du club de Massy. On est un invité prestigieux, c'est vrai qu'il y a eu pas mal ces derniers temps sur nos différents webinaires. Je pense à Sébastien Chabal, je pense à Olivier Crumbles, l'entraîneur de l'équipe de France féminine de Handball, engagé aux Jeux Olympiques de Tokyo. Je pense aussi à Thomas Vauclair, qui nous avait fait part de son expérience de champion, mais aussi de patron de l'équipe de France de cyclisme sur route. Aujourd'hui, on en parlera dans quelques instants, on a un invité avec un nom tout simplement qui a marqué le dernier demi-siècle du foot français, Nicolas. Je voudrais le fils qu'il y avait, je voudrais Laurent. Il est avec nous, ça tombe bien. Bonjour Laurent-Nicolin, juste un petit coucou pour voir si tout fonctionne. Merci d'être avec nous en direct de Montpellier, mais juste auparavant, je voudrais juste faire un tout petit coup de projecteur sur l'actualité du club de Massy avec la grande prêtresse du club, Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci président Nicolas d'être parmi nous. C'est une fierté de recevoir un grand président comme toi pour le Massy et Sonnenball. On aura tellement plaisir à t'écouter. N'hésitez surtout pas à poser des questions à toutes les personnes qui seront présentes. On souhaite vraiment que ce soit un temps de partage entre Laurent et vous. Et voilà, on a vraiment hâte de l'entendre. Et Christophe, tu peux commencer. Tu peux commencer. En sachant juste qu'au club, pour l'instant, lui, il est engagé dans les playoffs, mais l'ambition, elle est où ? Juste un petit point là-dessus. Alors oui, pour parler du club, c'est vrai que nous sommes en playoffs qualifiés. Le match allé, c'est le 19 mai. On ne sait pas encore qui on rencontrera. On sera vendredi soir. L'objectif, c'est de pouvoir gagner déjà ce quart et puis d'aller donner le maximum pour les demi et pourquoi pas aller chercher une place en Lidl Star League. Très bien, on se revient à ça avec grand plaisir. Alors, Laurent Nicolin. Laurent, c'est une longue histoire. J'allais dire que je l'ai connu tout petit. Non, pas complètement. C'est vrai que c'est le fils d'un personnage historique du foot français au combien attachant, à savoir Louis Nicolin, parti malheureusement en juin 2017. Et Laurent, depuis, il préside le club. Il était déjà président délégué. On va revenir avec toi, si tu veux bien, Laurent, sur un petit peu cette saga familiale, sur l'ancrage territorial, sur le mode de fonctionnement, ton management aujourd'hui avec le club du MHSC, qui a un rendez-vous. Tiens, juste l'actualité sportive quand même, qui a un rendez-vous important, la Coupe de France, qui a toujours fait rêver ton papa, Loulou. Ce sera une demi-finale cette semaine contre le PSG. On est tendu encore quand on est président comme ça ? Oui, attendu. Demain, un peu plus tard, oui, pour l'instant. Non, je ne sais pas. C'est là où je me stressais 24h ou 48h avant un match. Après, après qu'à 9h moins 20, 8h30, 9h moins 20, on est un peu plus pour le ventre. Après, ça part, après ça part. Mais non, là, je vieillis. Donc, comme je vieillis, je relativise un peu plus quand même. Alors, Laurent, la Coupe de France, il y a quand même une magie, ce monde pro, ce monde amateur, parce que finalement, c'est un peu toute l'histoire du MHSC, c'est ce côté corpo, c'est ce côté ancrage territorial, faire du sport en entreprise. C'est ça qui a un peu guidé, finalement, ton papa dans l'émergence et la construction de ce club. Oui, c'est un peu le début. C'est le début de l'histoire. C'est vrai que c'était une entreprise de déchets. Et dans les années 67-70, mon père avait créé une équipe corpo avec l'entreprise et qui, après, a fusionné, une partie a fusionné avec un club, deux, trois clubs de quartiers, notamment le quartier de la Payade, et pour créer le Montpellierau qui est devenu Montpellierau dans les années 80. Mais c'est vrai que c'est un long chemin qui a été très rapide, mais c'est un long chemin. Et c'est vrai qu'on a des bases du niveau amateur. Et c'est vrai que c'est un peu… Bon, c'est vrai. On est à l'école de la vie, on fait des poubelles. Donc, on va dire qu'on sait relativiser les choses et on sait garder les pieds sur terre. Et on va dire que dans ce milieu du football professionnel, ce n'est pas plus mal de temps en temps. Même si je suis un peu déconnecté par au-delà. Les pieds sur terre, ça a commencé en 1945 avec le grand-père qui monte une entreprise à Lyon. Pour le coup, à l'époque, ce n'est pas encore le Languedoc, ce n'est pas encore Montpellier. C'est Lyon. Et voilà, ce côté familial, ça marque le club à vie, on a l'impression. Oui, on va dire que c'est culturel. C'est dans nos gènes de rendre. On garde beaucoup d'anciens joueurs parce que c'est notre façon de travailler. Alors, on a peut-être tort, mais c'est notre façon. On aime rendre à ceux qui nous ont donné. Et je pense que la vie, elle est comme ça. Quand les gens te donnent sur le terrain, on peut voir les valeurs des gens. Et après, on se dit qu'ils peuvent être des bons soldats à côté ou dans un encadrement administratif ou dans un encadrement sportif. Donc, c'est vrai qu'on s'est toujours appuyé. Mon père s'est toujours appuyé sur d'anciens footeux, sur d'anciens rugbymans parce qu'on a eu des gens du rugby, sur des anciens balleurs parce qu'on a eu le hand à Paris ou le basket parce qu'on a eu aussi le basket à Montpellier et puis le basket à Paris. On avait le PBR à une époque aussi. Donc, je pense que c'est dans les valeurs du sport qu'on voit les hommes et les femmes. C'est à partir de là qu'on peut travailler avec eux ou dans la société ou au club actuellement. Je veux revenir sur ton parcours. Toi, tu as tenté une carrière de footeux quand même. Tu espérais réussir quelque chose ? Tu espères toujours quand tu as 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans que tu grandis avec les espoirs de l'équipe de France 82-84 quand tu grandis avec Jordan de Bordeaux qui faisait des beaux manches du Coupe d'Europe qui étaient un peu le mercredi après-midi où tu regardais le pénalty de Chalana à Nippo-Pétros. Oui, effectivement, tu rêves d'un jour d'être footballeur. Après, il y a les gens qui sont compétents. Il y a les gens qui sont un peu moins. Il y a les gens qui ont peut-être plus de niaques ou un peu moins. La niaque, je l'en avais, mais j'avais peut-être moins de qualité technique pour y arriver. Après, ce n'est pas un regret, c'est une déception. Après, tu passes sur autre chose. La seule différence, c'est que je suis dirigeant, je suis président. Donc, on va dire que sur la durée, je suis plus au fait que si j'avais été joueur où ta carrière s'arrête assez tôt. Si je te dis justement que jeune, comme ça, tu te cherchais, tu cherchais un peu ta voix, les études, tu n'étais pas spécialement fan. Le foot, ça a bloqué un peu. Ton rapport au cursus, quand on voit aujourd'hui les chefs d'entreprise, les dirigeants, ils ont tous des diplômes à profusion. Toi, on ne peut pas dire que ce soit tout à fait le même cursus. Non, effectivement. Ça ne veut pas dire qu'on est une grande famille de gens qui ont fait des grandes études. Donc, non, non, mon père ne l'a pas fait. Moi, je n'en ai pas fait. Mon frère l'a fait un peu. Mais bon, il a vite arrêté aussi. Donc, non, non, à un moment donné, c'est toujours pareil. Quand tu as 20 ans, tu veux aussi peut-être quitter le cocon familial et que tu as envie de vivre. Donc, quand tu veux prendre un appartement, à un moment donné, on te dit qu'il faut travailler. Donc, si tu veux travailler et que tu n'as pas de diplôme, on a eu la chance. Malgré tout, j'avais la chance d'avoir l'entreprise familiale pour travailler. Donc, on est parti dans l'entreprise familiale où j'avais fait déjà mes gammes quand j'étais plus jeune. Il y a des vacances chez ma grand-mère. Parce que faire ces gammes, Laurent, faire ces gammes, c'est quand même de mettre les mains dans le coin. Oui, finalement. Oui, mais ça, c'est le but. Pour moi, il n'y a rien d'illogique. Mon père l'a fait, mon frère l'a fait, je l'ai fait. Et mon fils l'a fait aussi. Donc, voilà, on va dire que c'est culturel chez nous. Il y a des valeurs, il y a le valeur du travail. Donc, on nous apprend la notion de valeur, c'est le travail et le respect des gens. Donc, on travaille, on respecte les gens. Et puis, on se crée une histoire, une vie par rapport à ça. Alors, avec ton frère, avec Olivier, vous avez combien d'écartes, les deux ? Trois ans. Trois ans, donc. Est-ce qu'il y avait cette idée de devenir dirigeant de tous les deux ou au départ, c'est quand même plus le groupe Nicolas, le traitement des déchets qui vous animait ? Non, non, non. Ce sont moi et mon frère, on est rentrés. Quand on a commencé à travailler, c'était dans la société. Moi, j'ai commencé à travailler en même temps dans la société en tant que surveillant, après directeur, après, bon, ça a fait une évolution classique. Non, non, c'était la baisse, comme l'a toujours dit mon père. C'était la société qui nous a nourris, qui nous a salariés, qui nous donne des salaires. Ça n'a jamais été le club de foot. Alors, même si maintenant, il y a un peu plus d'argent, il y a un peu plus de moyens, je pense que le club de foot a plus coûté d'argent à une période que ce que l'on a rapporté. Donc, non, non, on était dans la société, on a grandi dans les poubelles, il n'y a rien de péjoratif là-dessus, on est très heureux et très fiers. Ça te permet de travailler le matin très tôt avec des gens qui ont baissé la France. Donc, il y a de tout. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, il y a des gens qui ont des diplômes, mais il y a la notion de travail et de se lever le matin tôt pour aller bosser. Il y a un métier qui n'est malheureusement pas souvent respecté ou respectable pour les gens, mais voilà, il en faut. Il faut des gens qui nettoient les rues, il faut des gens qui ramassent les ordures, il faut des gens qui ramassent plein de choses. Donc, voilà, c'est une belle école de la vie. Moi, ça m'a forgé là-dedans, mon frère aussi. Et après, on va dire qu'après, les choses se sont mises en place logiquement. Alors, pourquoi, comment, je ne sais pas. Il n'y a pas d'explication rationnelle sur la transmission du savoir, la transmission du pouvoir aussi, ce que ça a été fait en plusieurs étapes. Olivier aussi a tâté un peu des directions de clubs de sport. C'était quoi la démarche de ton papa, de Louis ? Mon père, il a toujours rêvé, dans les années 80, d'avoir un club omnisport. Donc, on avait commencé par le foot. Après, on avait créé le basket à Montpellier. On avait eu aidé le grand, maintenant, qui est certainement l'un des clubs le plus titré de France, c'est le MHB pour handball, qui, au tout début, s'appelait le Cosmos. Et au tout début, mon père a aidé financièrement, il a fait monter ce club de national. Alors, je ne vais pas dire une connerie, je dirais peut-être une non-connerie, mais si le national 3 en haut a contribué à ça. Il y avait aussi de l'athétisme. Donc, voilà, on avait rêvé d'un club omnisport. Et à l'époque, c'est vrai que le maire de l'époque, Georges Frèche, avec qui il était ma très proche. a un peu bloqué tout ça, parce qu'il dévoyait peut-être une concurrence politique de mon père, alors que mon père n'a jamais voulu faire de politique. Donc, voilà, on a eu ce soir-là. Après, on a arrêté le basket, on a arrêté le hand. Et après, c'est vrai qu'on a eu l'opportunité, à une époque, de racheter le club de l'ASBZ Hero, où mon frère est devenu président. Et ensuite, il y a eu la récupération, comme j'ai dit tout à l'heure, du Paris Handball et du Paris Basket. Donc, on a resté quelques années là-bas. On a pu faire sortir Tony Parker à l'époque du Paris Basket. On a contribué à notre petit niveau, à le fin avec l'or. Donc, voilà, c'était des choses. Mon père a toujours été un fan de sport, de tous les sports. Donc, même des fois, on le surprenait à regarder le curling à la télé. Il y a des gens qui aiment le curling, il n'y a pas de souci. Oui, c'est mon gars. Après, on va venir à la Vadoise, station olympique chez Ravi. Voilà, donc c'est vrai que mon père était un fan de sport. Donc, c'est vrai, dans son bureau, il y avait toujours été sur Eurosport ou d'autres chaînes et il regardait tout ce qui est passé. Donc, voilà, c'était sa passion. D'où cette passion aussi, peut-être après, pour de collection et des maillots et d'équipements sportifs qu'il pouvait avoir pour emmener au musée. Tu viens de prononcer un mot qui est clé, je pense, dans ton moteur quotidien, c'est passion. En fait, Loulou a su vous transmettre ça, toi, prioritairement, peut-être, je ne sais pas, peut-être. Tu te sens un peu plus imprégné sport que ton frère ? Non, on est tous les deux sport. Après, moi, je suis plus foot parce que j'ai baigné tout petit, parce que j'ai beaucoup de gens qui ont joué avec moi, jeunes, ont fait une carrière professionnelle. Et puis, c'est notre club. Après, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. On va dire qu'on est comme, avec mon frère, on est comme Obélix, on est tombé dans la poisson magique tout petit. Le club a été créé. Mon frère est né en 70, moi en 73 et mon père a créé le club en 74. Donc, on va dire, tout petit, alors, peut-être pas les 4-5 premières races d'années, parce que c'était quand même pas inconscient à mes parents, mais c'est vrai que tout petit, j'ai le souvenir d'être dans les jupes de ma mère quand elle faisait les locales vendées, les sandwichs ou les boissons dans les buvettes au stade de la Monson, qui, bien sûr, n'était pas du tout dans la configuration actuelle. C'est ça qui est extraordinaire. Vous avez connu, tu as connu ce club tout en bas, et ce club a été champion de France il y a moins de 10 ans. Oui, oui, je me souviens, on faisait les sandwichs, on vendait des coca, on vendait des orangina, et c'était la recette. À la fin, ma mère comptait la recette. Bon, bien, voilà, c'était le football, même si c'était un club pro à l'époque, enfin, qui est devenu pro, c'était un club amateur, donc c'était, enfin, en fonctionnement un peu amateur, donc où les recettes étaient importantes, où il n'y avait pas les droits de télé qu'il y a maintenant. Et un sou était un sou, et les déplacements se faisaient en voiture, ou après, mon père, comme il y a eu des accidents, après, avait acheté un bus, donc on partait en bus. Donc, c'était folklo, c'est vrai que les années 70, les années 80, à la Payate, c'était une bande de copains, c'était, mon père avait l'âge, pratiquement l'âge, avec ma mère, des joueurs avec qui, qui formaient l'équipe. Donc, ça a créé, ça a créé des liens encore plus forts, donc, c'était une belle aventure. Mais moi, si j'étais beaucoup plus petit, j'ai participé à des petites choses, j'ai vu des choses, et c'est vrai que c'était, c'est vachement, vachement enrichissant, et voilà, c'est une belle école de la vie, quoi. Alors, on très sincèrement, sans te lancer des fleurs, j'ai l'impression que tu peux faire saliver n'importe quel dirigeant d'entreprise, parce que tu viens de nous raconter, finalement, le plus beau centre de formation d'un président de club, avec tout ce que tu as vécu. Je ne sais pas si c'est le, après, bien sûr, j'ai des lacunes dans beaucoup de domaines, malheureusement, parce que je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait HEC, je n'ai pas fait de grandes études, donc, effectivement, mais après, ça n'empêche pas qu'on ait, qu'on, après, il y a la vie, il faut connaître la vie, et beaucoup de gens, des fois, ont des grands, des beaux diplômes, une barre de diplômes, après, ils ne connaissent pas les gens, ils ne connaissent pas la vie, nous, on a eu la chance, grâce aux poubelles et grâce au football, d'apprendre à connaître l'homme, les hommes, ou les femmes, parce que, bien sûr, il y a des femmes, donc, ça nous a permis d'apprendre, et je pense que l'école de la vie, c'est le plus important, de la vie de tous les jours. Des fois, il y a des gens dans des bureaux qui font des lois, qui coupent et qui tranchent, je pense, des fois, s'ils sortaient un peu plus dans la rue, ça serait un plus pour tout le monde. On parle souvent de positionnement par rapport aux autres, positionnement dans la société, qu'il faut avoir, justement, des lignes sur son CV. Toi, tu ne t'es jamais senti, entre guillemets, inférieur par rapport à des politiques, à des grands, grands chefs d'entreprise, de grandes sociétés, sous poétesse, qu'eux, justement, sont bardés de diplômes. Il n'y a pas ce problème de regard de l'autre ? Non, non, mais ça n'a jamais été… Après, chacun a vécu des moments… Moi, j'ai vécu des choses. Après, c'est vrai que c'était le fils… Moi, le plus petit, je n'étais pas le fils du club de foot, parce que c'était peut-être moins connu, mais j'étais le fils de la personne qui a amassé les poubelles sur Montpellier, donc peut-être que le regard des gens est totalement différent. Mais bon, j'ai eu la chance, comme j'étais le second, j'avais mon frère aîné, donc on va dire que c'est peut-être plus qu'il n'y a plus de s'essuyer les pots que moi, donc on voyait le comportement des fois des gens. Mais non, non, mais moi, je n'ai pas de… Après, je peux… Comme dites souvent, mon père, et je le vois, on peut être aussi bien à la table avec un cantonnier, un éboueur qu'avec un président de la République, et c'est ce qu'on a eu fait… Voilà, mon père était ami avec Nicolas Sarkozy, on avait des fois mangé Nicolas Sarkozy, comme on pouvait après manger avec nos cantonniers ou nos personnes administratives. Donc là-dessus, je pense que la force, c'est quand tu peux t'adapter aux gens. La faiblesse, c'est quand tu ne t'adaptes pas aux gens, donc il faut savoir s'adapter à tout le monde. Alors, ta réussite, c'est d'avoir su transformer, d'être le fils d'eux en devenant Laurent Nicolin, parce que ce n'est sûrement pas évident, ce n'est pas écrit dans les livres au départ, il faut que tu écrives ta propre histoire. Est-ce que tu te souviens le jour où Loulou, ton papa t'a proposé de devenir déjà président délégué ? Est-ce que ça a été un moment particulier ou c'était dans la droite ligne des choses ? Non, je pense que c'était dans la droite des choses. Après, avant d'être président délégué, j'avais été président à l'association. Après, c'était parce que je pense que, alors que je n'ai plus en tête, c'était dans les années 2000, où il fallait qu'avant, c'était des associations, les clubs devaient passer à SASP, en Société Obligée Sportive Privée. Donc, je pense que le basculement de ces faits-là, c'est que quand il y a eu l'opportunité que le club soit totalement à nous en termes juridiques, il y avait l'association, et mon père m'avait mis président à l'association, et moi, ça m'a permis, même comme je faisais tous les déplacements, j'étais toujours là, de petit à petit rentrer un peu dans l'administratif. On va dire que ça s'est fait naturellement. Il y avait le boulot, il y avait le boulot, puis après-midi, j'allais au club, et on va dire, petit à petit, c'est monté en puissance. À titre personnel, tu as vraiment changé ta façon aujourd'hui de présider depuis la disparition de Loulou en 2017. où tu manages, tu présides comme faisait ton père ? Non, je veux dire, j'essaye de manager et présider comme je faisais, même quand j'étais avec mon père, parce que j'étais présent délégué, ça fait l'année prochaine, ou cette année, ça va faire 20 ans déjà, donc ça fait quand même un beau temps, même si les premières années, ce n'était pas non plus… Non, non, après, mon père, même sur la fin, il était toujours présent, mais il avait du recul, donc c'est vrai que je gérais quand même l'administratif, je gérais beaucoup de choses au quotidien, donc après, la seule chose qui a changé, c'est qu'on va dire que je n'ai plus de compte à rendre et que je n'ai plus à l'appeler le soir pour lui expliquer, voilà, il s'est passé ça, on a fait ça, ou on va faire ça, donc c'est la seule chose qui a changé, c'est là, après, j'ai certainement modifié les choses, mais après, il faudrait poser la question aux gens, mais non, je pense que je suis dans le même fonctionnement que j'avais, même quand mon père était là, à part que je n'ai pas le big boss au-dessus pour crier ou pas crier, si on fait du coin de l'oeil ou pas. Petit conseil alors dans ce cas-là, puisque effectivement, il n'y a plus personne au-dessus, hors milieu peut-être, et encore, je ne suis pas sûr, parce que la famille Nicolas est une famille indépendante, mais comment tu fonctionnes par rapport à cette gestion du pouvoir, est-ce que tu es dans le partage, tu prends des conseils, historiquement, il y a toujours eu des anciens de la maison autour de la direction du club, c'est quoi toi ta marque de fabrique ? Moi, ma marque de fabrique, c'est d'essayer d'être bien entouré, à partir du moment où tu es bien entouré, que ce soit dans le sportif, avec Michel Mézé, Bonocaro aussi, avec qui j'échange régulièrement, je le vois tous les jours, et Michel, avec mon coach aussi, quand j'ai le coach, et après, l'administratif, où je m'appuie sur Philippe Bernès, mon DG du club, où tous les jours, je le vois, et tout à l'heure, quand on a fini, je pars au club, et on se met dans un bureau, on discute, on échange de tout, on parle de tout, et non, moi, je suis quelqu'un qui, bien sûr, il ne faut pas en train de tuer le patron, qui discute, qui essaye de prendre pour les comptes, et qui ne prend pas de décision active, pour prendre des décisions actives, après, je suis quelqu'un qui sait déléguer, tout en, bien sûr, malgré tout, quand tu es au-dessus, les gens viennent pour te voir toi, mais il faut savoir déléguer, et savoir surtout bien s'entourer, avec des gens compétents, donc c'est vrai que, je m'estime bien entouré, et je pense que le club est bien structuré, et on est bien entouré. Alors, dans l'esprit des gens, Montpellier, c'était Louis-Nicolas, et ses grandes phrases aussi, ses phrases, toi, tu les vivais comment, ces grandes déclarations tapageuses, il en jouait, c'était quand même fabuleux. Ben, c'est comme tout, tout dépend de ce qu'il dit, ou ce qu'il n'a pas dit, tout dépend de si j'étais avec lui, ou pas avec lui, donc des fois, c'est vrai que, des fois, tu ramais un peu, surtout la com', surtout la communication, il s'était content des fois, selon les phrases. Tu as le souvenir en particulier, comme ça, où il a fallu quand même rattraper les choses derrière ? J'en ai beaucoup, mais bon, selon les termes, je ne vais pas dire les termes qu'il a pu employer, non, mais après, c'était le personnage, c'était le personnage, après, c'est vrai qu'il était excessif, et des fois, c'est vrai que tu le quittais le mardi, ça allait, tout allait bien, et puis le lendemain, il y avait un artisanat au journal, tu t'en prenais plein la tronche, bon, tu ne savais pas pourquoi, mais c'était comme ça, c'était sa façon, c'était toujours sa façon de manager, que ce soit le club ou la boîte, il ne voulait jamais que les gens soient acquis, il fallait toujours, il fallait toujours, voilà, mettre la pression pour que les gens donnent le maximum, alors des fois, tu le faisais avec plaisir, des fois c'était usant, des fois c'était pénible, et bon, c'était de la locomotive aussi, quoi. Alors, ancrage local très fort, chaque année, l'une des priorités, c'était d'être champion de France Corpo, c'était important de marquer les esprits, ça correspondait à quoi, à développer autant l'entreprise que le club de foot ? Non, je pense que c'était un tout, et puis après, c'est la compétition, je pense que mon père était quelqu'un qui, quand on rentre dans une compétition, on veut gagner les compétitions, on met les moyens, alors des fois, on a été champion en 2012, avec les garçons, mais on va dire que des fois, c'était peut-être plus facile d'être champion avec notre équipe féminine, c'était peut-être plus facile d'être champion, enfin, plus facile, en guillemets, parce que rien n'est facile d'être champion, mais on va dire que les moyens financiers étaient peut-être plus accessibles pour nous d'avoir une équipe féminine compétitive, d'avoir une équipe Corpo compétitive que l'équipe de garçons qui coûte beaucoup d'argent, donc je pense, voilà, et à partir du moment où il y avait des investissements financiers, ils voulaient, comme dans la boîte, quand tu as un marché, il veut combien de l'argent, donc il était exigeant avec tout le monde. Dans le monde du foot d'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se passent quand on voit le retrait des investisseurs américains, par exemple, à Bordeaux, du jour au lendemain. Est-ce que tu as une vision particulière ? Il y a eu effectivement l'épisode pandémie, le contrat un peu avorté de télé. Comment toi, t'imagines le futur de ton club ? Parce que je sais que ça fait des années et des années que la famille Nicolins se bagarre pour avoir, il y a eu le domaine de Gramont, le centre d'entraînement qui a été racheté, mais pour avoir un stade, un nouveau stade, une nouvelle structure pour accueillir mieux les partenaires, mieux le public. Tu imagines ça comment ? C'est possible que le groupe Nicolins, que vous, vous arriviez à vous en sortir tout seul ou il y aura forcément un jour la vente à un fonds de pension ? Mais pour le moment, on arrive à se sortir tout seul, même si avec la pandémie, ça a été très compliqué. Il a fallu, bien sûr, mettre un peu d'argent de la haut-link familiale pour mettre un trésor dans le club parce que c'est une perte assez conséquente et puis il faut payer, on n'a aucune rentrée financière, mais il faut payer les salaires, ce qui est tout à fait logique. Donc non, pour l'instant, on passe pour maintenir nous seuls. Alors des fois, c'est critiqué, des fois on se dit qu'il faudrait avoir des partenaires pour grandir, mais bon, déjà l'idée numéro un, c'est d'avoir déjà un nouveau stade avec un nouvel outil qui nous permettra, quand il sortira de terre, d'avoir des moyens financiers un peu plus importants. Le club peut vraiment crever, Laurent ? Je pense que l'exemple de Bordeaux le montre. Si un fonds de pension milliardaire n'est pas capable de payer 90 millions d'euros, c'est que quelque part, il y a des problèmes. Donc à un moment donné, oui, effectivement. Alors après, peut-être qu'au niveau de la Ligue de football, au niveau de la DNCG, ils ne pensaient pas que ce serait des clubs comme Bordeaux qui pourraient être en difficulté. Ils pensaient peut-être plus des clubs comme Mou, comme Montpellier, comme Amiens, comme Angers, comme Reims, comme Lorient, enfin des clubs moyens plus, comme Strasbourg, que les 7-8 gros clubs français. Donc oui, effectivement. Moi, si demain, nous, on a réussi à cette année à mettre un peu d'argent pour le mater et pour éviter, si ça devait durer encore la saison prochaine, ça serait compliqué parce que pas de public, pas d'entrée, pas de sponsor. Les sponsors ne sont pas là, donc c'est quand même une grosse somme d'argent. Et les droits télés qui sont à l'heure d'aujourd'hui où on n'a pas de droits télés. Donc on part quand même dans une inconnue assez conséquente. Donc ce qu'on a fait cette année, on aura du mal fin de l'année prochaine. Donc on sera obligé de réduire la voilure, de baisser les salaires, de peut-être avoir moins de contrats de joueurs professionnels sous contrat. Et en attendant, que la tempête passe et pour être assez costaud, en ayant toujours une équipe assez compétitive, pour peut-être profiter de cette période-là pour qu'on soit toujours dans les premiers et qu'on arrive à accrocher une place européenne. Laurent, tu ne fais pas partie des dirigeants qui cherchent la lumière, par contre, qui étaient du genre à ne jamais fuir tes responsabilités. Et même, tu vas plus loin maintenant, ce que tu fédères énormément. Beaucoup ont vu en toi peut-être un peu le chevalier blanc du Faux-de-Français, président du Nouveau Syndicat, FootUni, déjà rien que le nom, ça parle. Et tu es adoubé par les petits clubs ou les clubs plus, comme tu les appelles, mais aussi les grands clubs ou des dirigeants un peu plus fortunés comme je pense à Bernard Callazzo, même s'il veut vendre son club de Saint-Étienne. Comment tu arrives à fédérer tout le monde ? Comment j'arrive ? C'est compliqué de fédérer les gens. Non, mais moi, je n'essaye pas de... Moi, c'est mon caractère. J'ai toujours été quelqu'un d'assez fédérateur et toujours essayé d'être assez conscient avec tout le monde. Quand j'étais plus jeune que je jouais, j'ai souvent été capitaine, pas parce que je m'appelais Nicolas, mais parce que j'essayais que j'essayais toujours de voir le côté positif de tout le monde et essayer d'avoir une notion de groupe. D'où mon investissement pour un syndicat uni parce que je pense que ça passait par là qu'on soit tous ensemble, qu'on redevienne tous ensemble comme c'était il y a 10 ans en arrière ou 15 ans, je ne sais plus. Donc voilà, mais bon, après, je ne sais pas, c'est mon caractère, je suis comme ça. Après, ça ne m'empêche pas que tant de temps je pique mes crises aussi et je peux être un peu désobligeant avec certaines personnes, mais j'essaye d'être... Il n'y a pas de raison de s'énerver non plus. J'essaye d'être positif avec les gens et d'être bien. Après, si on peut aider à mon petit niveau, j'essaye. Chacun a ses compétences, chacun a ses niveaux, mais j'essaye. Avec aussi cette envie de prolonger l'aventure, est-ce que tu es aussi engagé avec le foot féminin auquel tu crois, historiquement, même avant peut-être Jean-Michel Aulas à Lyon, tu es investi dans le syndicat. C'est quoi le syndicat ? Oui, c'est de la FPF aussi. Ils m'ont foutu partout. Je suis au syndicat des filles, au syndicat des garçons, comme ça. J'ai la double casquette. Non, mais oui, des filles, mais je pense que c'est important. Nous, on a la section féminine depuis... Ça va faire maintenant parce que plus de 20 ans qu'on a la section féminine. Donc, mon père avait créé ça et voilà, on essaie là aussi de gagner des matchs, d'aller le plus haut possible. Ce n'est pas facile parce qu'il y a... C'est compliqué à vendre le foot féminin malgré une équipe de France émergente, par exemple ? Je ne sais pas comment... Dieu ? C'est compliqué de vendre du foot féminin ou c'est de l'argent à perte ? Ça, c'est l'argent à perte. Nous, on a un budget de 2 millions d'euros pour la section féminine. Si je rentre 300 000 euros ou 400 000 euros, c'est le marxie. Oui, c'est compliqué parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. C'est vrai que la Fédération française de football a énormément fait pour le foot féminin mais a énormément fait, à mon avis, pour l'équipe de France féminine. Il y a eu, ça va être, beaucoup de mises en avant, beaucoup de communications, beaucoup de... Ils ont mis les droits télé, ils sont passés sur la télé, donc ils ont mis en avant l'équipe de France féminine. Ce qui est super parce que ça a permis d'enfin voir le football féminin au niveau. Mais c'est vrai qu'il y a pour le championnat, il est un peu plus délaissé. Donc, on se barre, on essaie de mettre des choses en place. Alors, c'est compliqué des fois avec la fédération parce qu'il faut faire bouger les choses. Mais voilà, je vois que ça bouge en Angleterre, je vois que ça bouge en Espagne, ça commence à bouger en Italie, ça rebouge en Allemagne. Et voilà, c'est la première année depuis 5-6 ans qu'on n'aura pas avec le France 1 demi-finale en finale. Donc, ça montre qu'il faut faire attention parce que sinon, les autres championnats vont passer supérieurement à nous. Mais oui, le foot féminin, pour moi, il est important mais il faut bosser. Donc, il faut mettre des choses en place mais ce n'est pas évident. C'est vrai que le championnat de France féminin de football n'est pas mis en avant comme peut être celui de hand, comme peut être celui de basket. C'est vrai que dans l'équipe, par exemple, je crois en équipe, c'est vrai qu'il y a des articles sur le basket féminin, il y a des articles sur le hand féminin, le foot, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut faire du lobbying, il faut que la Fédé, que les clubs se bougent un peu les fesses pour faire parler plus du football féminin, du championnat. Dans quelques instants, on va faire partager un peu la parole avec les partenaires ou tous ceux qui suivent ce webinaire pour le compte du club de Massillon-Mannes. Un mot de question justement tous tes partenaires. Ça arrive encore à faire grossir ce portefeuille de partenaires ou c'est lié intimement au futur stade ? Non, chaque année, c'est de maintenir et après, bien sûr, comme chaque discipline, on perd, chaque année, on en perd, mais on en regagne. On arrive chaque année à augmenter petit à petit peu à peu le chiffre, mais c'est vrai que je pense qu'avec le nouveau stade, ça va être un élément déterminant pour nous parce qu'on aura beaucoup plus, j'espère qu'on aura plus de partenaires. Après, nous, il faut quand même relativiser tout. Sur Montpellier, j'ai le basket féminin. Il y a une très grosse concurrence aussi. Et le rugby masculin, j'ai le handball, le handball, j'ai le volleyball, j'ai le waterpolo, il y a nous, donc ça fait quand même beaucoup de discipline. C'est très bien, ça pousse que la ville de Montpellier est une ville sportive, mais c'est vrai qu'on ne peut pas se manger tous nos sports sports. On est quand même une région qui n'est pas spécialement très riche. On n'est pas Paris, on n'est pas région toulousaine, on n'est pas Lyon, on n'est pas Marseille, donc c'est vrai qu'on se tient un peu la bourre entre clubs de haut niveau, donc ce n'est pas évident, mais on a de l'espoir avec le nouveau stade d'avoir bien sûr plus de sponsors. Dernière question, pour ma part, avant d'ouvrir le débat, bien évidemment, ton regard sur le handball, l'épisode par exemple à Paris, avec aussi la volonté de développer un réseau pro autour Versailles, des choses comme ça. C'est quoi aujourd'hui ? Tu ne te dis pas que si tu reprenais le club de hand, tu es champion d'Europe, pas demain, mais pas loin, est-ce qu'il faut mettre un budget encore plus conséquent ? Je pense que maintenant, quand même, Paris a mis la trajetante, donc il y a quand même des moyens assez importants qui sont mis à Paris. Je vois Montpellier, ils sont en seconde, ça depuis 2-3 ans, ils n'arrivent plus à retrouver le titre qui était quand même la source principale du Montpellier Handball, qui était quand même souvent champion de France, donc je pense que quand il y a les Qataris, comme ils ont pris le Paris Handball, ils ont fait avec le foot, donc c'est compliqué de rivaliser avec eux parce qu'ils sont bons, parce qu'ils recrutent bien, ils mettent des gens compétents qui gèrent les structures et voilà, quand tu as de l'argent avec tes compétents, à un moment donné, c'est compliqué à être battu. On ne va pas revenir sur à l'époque Marseille et Dreyfus qui mettaient beaucoup d'argent mais qui n'étaient peut-être pas entourés des gens très compétents et qui n'avaient jamais rien à dire. Au moins, tu ne peux pas enlever qu'à Paris, que ce soit le hand ou que ce soit le foot, c'est bien encadré, c'est structuré et puis voilà, ça gagne. Tu disais que ton papa n'avait jamais voulu faire de politique. On signait peut-être aussi des contrats à l'ancienne. Aujourd'hui, toi, est-ce que tu voudrais un jour faire de la politique parce que tu as une forte présence locale, tu as un ancrage local poussé où finalement, tu es comme papa, tu n'as pas envie de ça et quels sont tes rapports avec les politiques justement ? Non, à l'heure d'aujourd'hui, après, je suis ce qui se passe en France, bien entendu, je suis ce qui se passe dans ma ville parce que c'est ma ville, j'y suis né et je suis ça avec attention mais je, non, je n'ai pas de, à l'heure d'aujourd'hui, franchement, je ne me vois pas le dimanche après-midi à la tombola du club des Anciens ou à la galette roi des espatriers de chez moi. Tu as été sollicité, j'imagine, pour être sur des listes, même au régional par exemple ? Non, je ne veux pas être sollicité, non, mais je pense que nous, on a aussi une société qui travaille un peu dans toutes les villes de France où on travaille avec toutes les étiquettes politiques donc c'est délicat du jour au lendemain de dire je vais faire la politique et voilà, tant qu'on aura la société avec nos différents contrats, je pense que que ce soit moi et mon frère, on ne partira pas là-dedans, après demain, on n'a plus la société, on est libre, après on sera peut-être libre de partir en politique mais ça n'a jamais été, moi personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'excite de faire la politique parce que je pense que déjà que je n'ai pas trop de temps de chez moi, j'aimerais être chez moi et là, la politique, je pense que tu n'es jamais chez toi. Stéphanie, Stéphanie Nussama, ta première réaction et puis après, on va faire circuler la parole par rapport à ce que vient de dire sur le cursus parce que c'est vrai quand on regarde la trajectoire de Laurent, on se dit que le club à la ville ne peut être que bien dirigé, est-ce que tu es d'accord avec moi ? Je n'ai pas compris, excuse-moi, je n'ai pas compris. Quand on entend Laurent et tout son parcours, tout son vécu, on se dit que le club de Montpellier ne peut être que bien dirigé. C'était la question parce que justement, il dit qu'il faut des gens compétents qui gèrent les structures et moi, la question, c'était de savoir comment lui avait fait son recrutement au sein de sa structure et comment lui, il manageait, comment c'était piloté ? Moi, ça a été, comment ça a été fait ? Après, c'est les hommes, on rencontre des hommes, on les met à des postes et puis quand ça… Après, moi, c'est compliqué parce qu'au club, par exemple, j'ai mon DG, il est au club depuis 86, donc on a compris que ça fait un petit moment qu'il est là. Après, le directeur sportif, c'était Bruno Carotti avec qui j'ai joué quand j'étais plus jeune, qui a été un ancien joueur, qui a fini sa carrière à Montpellier. Mon père est encore là, après on l'a émis comme directeur sportif du club. Après, on est entouré de gens comme je l'ai dit qu'on a côtoyés pendant des années et qu'on sait les compétences. Après, je ne suis pas non plus dans le monde des bisounours. Si les gens n'étaient pas compétents au poste où ils sont, à un moment donné, il ne faut prendre des décisions, on a fait la Ligue des champions, donc il a fallu embaucher un peu plus de personnes dans la communication, un peu plus de personnes au marketing, un peu plus de personnes au merchandising. Après, il faut s'appuyer sur les... Moi, après, je m'appuie sur des directeurs de services qui ont une équipe et ont travaillé et moi, je leur donne carte blanche. Après, je suis quelqu'un qui fait énormément de confiance. Après, il ne faut pas se louper. C'est mon seul truc. Des fois, je suis très cool, je suis très sympa, mais il ne faut pas se louper. Mais ça t'arrive de recruter des gens qui ont pas l'Action du Sud. Oui, oui, il y a quelques années, c'est mon père qui l'avait pris, mais j'avais quelqu'un pour ne pas le nommer qui s'appelle Guillaume Hérithier, qui est actuellement notre directeur général adjoint du groupe Nicolet, qui était DG à Guingamp, au foot, que j'avais côtoyé par l'ensoyeil à la Ligue, tout ça, et qui m'a dit un jour, Laurent, il faut que tu trouves quelque chose, sinon ma femme m'a divorcé et je ne peux pas rester vivre à Guingamp. Effectivement, c'est peut-être ça, je peux le comprendre. Donc voilà, je pense que c'est une des plus belles acquisitions qu'on a fait, parce que c'est extrêmement compétent, extrêmement plus pour le groupe Nicolet, et même s'il a été prêt au départ pour le club, il s'est retrouvé dans l'entreprise et il nous apporte beaucoup. Donc oui, des fois, on prend des gens avec l'accent de Stéphanois, comme quoi, mon père est en Lyonais, on n'est pas sectaire. Ce n'est pas très loin quand même, ce n'est pas ce qu'il y a de plus loin en termes de localisation. Maxime Roy, je crois, a une question, il vient de la poster sur notre chat, mais autant profiter de Laurent-Nicolin. Maxime, une question à Laurent-Nicolin. Maxime, est-ce que Maxime peut ouvrir son micro ? Non, il ne veut pas ouvrir son micro ? Non. Alors, qui a une question le temps que Maxime se décide ? Qui veut poser la première question après Stéphanie ? Il a un problème de micro, Maxime. Il a un problème de micro, il faut que ça tombe sur lui, c'est horrible. Allez, première question pour poursuivre la discussion avec Laurent. Bonjour, Chérie. Oui, on vous écoute. Oui, bonjour, bravo pour le parcours. Merci. Quelle est la position du groupe Nicolin, puisque je pense que c'est le moteur du sport dans la région, par rapport à l'handisport ? Nous, le groupe Nicolin, on est, nous, notre truc numéro un, quand on va dans une collectivité et qu'on gagne un marché, c'est le désir et les contacts qu'on peut avoir. Après, on peut très bien sponsoriser une équipe en handisport comme on peut très bien sponsoriser une équipe de basket, de ping-pong ou de foot. C'est vrai que nous, on est prédestiné par rapport au foot, mais après, on est fermé sur rien. C'est en fonction de ce que les collectivités souhaitent qu'on puisse aider ou pas, et aiguiller où on va aller. Donc, nous, on est fermé sur rien, sur personne. Après, c'est selon les villes, c'est les rencontres humaines qui nous font aller dans telle ou telle discipline. Et après, il y a un conseiller municipal ou un maire qui nous dit que ce serait mieux d'aider telle discipline ou telle discipline. Nous, on n'est pas fermé sur rien. Il y a toujours quand même cette envie de participer au rôle sociétal du sport, l'économie locale, en nous venant aussi au-delà du marché pour le groupe Nicolas, d'avoir cette petite fibre sport à côté. C'est notre, c'est notre, alors c'est peut-être une tare, mais c'est notre façon de fonctionner. Nous, on a toujours aidé quand on a travaillé dans les marchés, on a toujours aidé les clubs sportifs des collectivités où on travaillait. Alors, c'est vrai qu'on pouvait me dire vous pouvez sponsoriser un théâtre, faire de l'art, bon après, c'est vrai que nous, vu notre cursus et vu la passion de mon père pour les maillots, pour les cibles, pour les mises, c'est vrai qu'on a été plus tendance à aider les clubs sportifs ou aider une judoka ou une judoka ou voilà, on a toujours été axé plus dans le sport comme ça, au passage, mon père pouvait toujours récupérer ou un maillot ou une kimono ou une arquête de tennis, on va dire que c'était son deal aussi pour récupérer pour le musée aussi. Donc, si on double marché par exemple des déchets ou des poubelles à Massy et ça, tu vas tout de suite partenaire du club. Pourquoi pas ? Mais ça, déjà, il faudrait avoir le marché de Massy et puis après, on verra ce qu'on peut faire ou pas. On a un élu qui est là, qui est présent. Donc, le message n'est pas assez pour Lionel. Il est plaisir. Est-ce qu'on a une autre question ? L'élu, justement, par exemple, peut être aussi intéressant à écouter, bien évidemment. Allez, lancez-vous tous. Enfin, chacun son tour. Virginie ? Ton micro, Virginie ? Il faut que tu l'as. Excusez-moi. Merci. Bonjour, j'ai une question, une question un peu nostalgique. Moi, je suis très sensible à votre parcours. Maison Franck et de Pomerie, pour vous présenter à chaque fois. Ah, pardon. Aujourd'hui, effectivement, je travaille pour la maison Pomerie, la maison de Champagne. Ça n'a en soit rien à voir avec ce que je vais vous poser comme question. Moi, je suis hausséroise, donc je suis très sensible à votre parcours parce que j'ai suivi les grandes années de la JECR avec Giroux. j'ai grandi avec cette équipe aussi. Et j'ai aujourd'hui, si on regarde un petit peu le paysage foot en France, c'est une petite nostalgie quand même de ce qui se passe à l'époque. Alors aujourd'hui, je suis vraiment de loin de ce qui se passe. J'habite à Paris, donc je suis un peu plus Paris, on va dire, mais voilà. Et j'ai quand même la sensation qu'il y a, qu'on n'est plus du tout dans le même univers. La sensation qu'il y a une grande équipe d'un côté, enfin une grande équipe, une équipe internationale, marketée, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et puis un petit peu le reste des clubs français et je trouve que c'est triste. Alors, il y a les droits médias, il y a les investisseurs qui aujourd'hui n'ont peut-être à l'avoir avec les investisseurs évidemment. Mais comment, comment, alors j'imagine que, ce n'est pas d'aujourd'hui peut-être où vous posez la question, mais quelle serait la solution sportive, humaine, comment être créatif, comment faire pour rééquilibrer un petit peu ou re, je ne sais pas, appuyer ce vrai challenge où il y a les cinq challengers qui sont dans le haut de tableau, enfin qu'on se passe vraiment quelque chose. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est, alors je m'y adresse, je m'y intéresse assez peu, mais qu'est-ce que, quelles pourraient être les pistes de réflexion, comment, quelles seraient les solutions, enfin, comment on va lui dire ça ? Pourquoi ? Pour combler le trou des gros clubs par rapport aux clubs moyens comme moi. Mais oui, non, mais c'est pas faussé, en France, non ? La seule solution pour que, alors je parle pour moi, je ne vais pas parler pour les autres, pour que mon bolero puisse un jour rivaliser avec Paris ou Monaco ou Lyon, on va dire, c'est les trois. Il faudrait que je vende le club à un milliardaire saoudien ou russe. Non, mais je vous dis juste, moi, à l'heure d'aujourd'hui, il m'est totalement, j'ai vu ce matin un article dans le Medi-Lib chez moi, comment je vous parie demain. Paris, c'est plus de 500 millions d'euros de budget, moi, c'est 50 millions d'euros de budget. Donc, on voit le Mandolet. Moi, souvent, je dis, je fais, alors peut-être pour vous, des fois, le foot, c'est une autre planète, mais moi, pour moi, qui suis déjà dans la planète foot, je ne suis pas dans la même planète que Paris. des fois, moi, quand je vois les salaires, quand je vois, moi, j'ai des joueurs qui sont très bien payés, je vous rassure, ils sont pas mal heureux, il n'y a pas de problème. Mais des fois, je me mets à la face de mes joueurs, je me dis, je ne fais pas le même championnat, je ne fais pas le même sport. Parce que, quand je vois Neymar à 3 millions par mois ou un truc comme ça, ça me paraît totalement… La seule chose qui est bien, c'est bien pour l'État, ça fait des impôts, donc il y a au moins ça qui est bien. Mais sinon, c'est un décalage total, on ne fait pas le même sport et je pense que là, il faut se battre pour essayer que ça ne s'écarte pas encore plus. Mais j'ai peur que, malgré tout, plus ça aille, des clubs comme moi, alors on ne va pas faire vieux combattants, mais il y en aura de moins en moins. Je pense que deux présidents comme moi, clubs où on est à 100%, il doit y avoir Angers, il doit y avoir Reims, il y a Saint-Étienne, ils sont deux, bon voilà, on est cassé un club. Après, tout le reste, il y a des clubs en division, bien entendu, après tout le reste, c'est que des clubs ou des fonds étrangers ou des milliardaires. Alors, est-ce que c'est bien pour le football, est-ce que ce n'est pas bien, je n'en sais rien. Tant que je suis moi en première division, je dis que ça va, tout va bien, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et des fois, comme je dis, des fois mes supporters, ils rigolent quand je dis ça, parce qu'ils disent ouais, ils voudraient quand même plus d'argent, plus faire d'efforts. Je pense déjà qu'on fait des miracles de ce qu'on fait. Je pense que Montpellier, champion de France en 2012, c'est quelque chose que, un, c'est un miracle, deux, c'est quelque chose qui ne se renouvellera pas, sauf si un jour, les cathares s'en gros. Ça correspondait aussi à un accident industriel, finalement, si on compare ça, dans les entreprises pour les autres, c'était ça. Oui, oui, je pense que c'était, c'est quelque chose qui pour moi, même moi des fois, je me dis, on a été champion, je n'arrive pas à croire qu'on puisse avoir été champion de France. Et puis maintenant, c'est totalement impossible parce que Paris, à l'époque, devait avoir que 5 millions d'euros de budget, maintenant, ils sont à 500 millions. c'est un autre monde d'une autre planète. Après, j'en suis heureux pour eux, j'en suis heureux pour la Lille de Paris, j'en suis heureux pour les supporters de Paris et j'en suis heureux pour le championnat de France. Ça permet d'avoir une équipe qui booste le championnat de France, mais c'est vrai que c'est totalement, voilà, c'est disproportionné avec les autres clubs. Les droits médias qui ont, votre explication, c'est les droits médias qui ont transformé comme ça la réalité du foot en France ? Il y a des droits médias, oui, effectivement. Puis il y a aussi, après Paris aussi, a développé aussi son, je pense que sa billetterie est quand même beaucoup plus chère d'acheter une place à Paris que d'ailleurs. Je pense que dans leurs, les salons VIP, les places VIP, les loges, ils ont fait plein de travaux, ils ont mis quand même des tarifs assez conséquents. D'ailleurs, on le voit, par rapport à la crise du Média Pro, ils parlent d'une perte de 200 millions d'euros pour Paris, sans la Ligue des champions, 200 millions d'euros, donc ce n'est pas les droits aidés. C'est les droits aidés, ils ont dû perdre 20 millions. Donc ça montre bien que tout le reste, c'est lié au Covid, c'est lié à une mangue à la billetterie, à des sponsors divers, c'est des sponsors aussi, des sponsors qui donnent beaucoup d'argent. Donc la perte, elle est là. Après, c'est vrai que, quand tu vois des pubs, Paris, ils ont le groupe Accor, ils ont quand même des gros groupes qui sont sponsors. Donc tout le monde, c'est normal, ils vont là où, un, c'est la capitale, et deux, c'est quand même une belle équipe. Une autre question, merci Virginie, une autre question. Excusez-moi, je vais prendre la balle au bon, si vous me permettez, j'ai réussi à solutionner mon problème du micro. Merci pour cet échange très intéressant et le club de Mastic, j'ai réussi à, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Stéphanie déjà, et monsieur Nicolas, j'avais une question, moi je m'intéresse beaucoup au modèle économique des clubs, des clubs français notamment, qui pour la plupart est structurellement déficitaires, mais on va dire que là, avec la situation, on connaît encore plus avec des revenus d'exploitation qui sont en drastique baisse, mais je suis animé par un échange sur comment rendre les modèles économiques des clubs plus résilients, et moi j'avais une question quand vous évoquiez l'univers concurrentiel de Montpellier dans la partie recherche de partenaires et politique commerciale, effectivement l'environnement est très concurrentiel et je me posais la question, est-ce que le fait de mutualiser un petit peu l'offre de services, notamment à destination de ses partenaires pour des prestations de type visibilité, animation d'un club à faire pour créer de la valeur autre que le spectacle sportif, est-ce que c'est une possibilité ou c'est une vision peut-être un petit peu utopique ? Voilà, c'était un axe que j'aurais bien aimé avoir votre retour. Expliquez-moi mieux parce que je n'ai pas compris qu'est-ce qui se passe par rapport à quoi avec les autres clubs de Montpellier ou juste moi tout seul ? Oui, non, non, par rapport au club de Montpellier par exemple avec un univers concurrentiel avec le club de handball, le club de rugby qui ont, j'imagine, leur propre offre de service par rapport à leurs partenaires, par rapport à leurs prospects. J'ai vu passer là il y a quelques jours une communication de cinq clubs de l'agglomération nancyenne par exemple qui sur une partie de leur service faisait une offre mutualisée entre le club de basket, le club de hand, le club de volley. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez réfléchi et travaillé ou pas du tout ? On y avait travaillé à une époque avec mon frère, on était présents du club de rugby à Montpellier. donc on avait fait une sorte de pack pour les matchs pour que les supporters puissent assister à la fois au rugby et à la fois au foot. On a eu des idées. Après, c'est vrai que c'est compliqué de mettre des choses en place quand on n'est pas sur la même longueur d'onde et puis souvent, des fois, on va dire que moi, je joue des fois en même temps que le rugby ou des fois, on joue en même temps que le hand. Des fois, ce n'est pas vraiment compliqué mais c'est vrai qu'on va dire que chacun, des fois, reste sur son pré-requis et ne veut peut-être pas s'ouvrir aux autres. Après, on n'a pas ni de bon ni de mauvais rapport. Par moment, on n'en a pas. Des fois, on en a. c'est vrai que c'est une concurrence qui est stimulante mais qui n'est peut-être pas positive et c'est vrai qu'on pourrait peut-être faire plus de choses ensemble mais on va dire qu'il y a la configuration du stade. Moi, j'ai un stade de 22 000 places. Le rugby, c'est 14 000. Le hand, c'est 5 000. Donc, à un moment donné, si demain, ça marche bien, comment on fait pour tout cumuler. Donc, après, peut-être au niveau des VIP, il y a des choses à réfléchir et à voir. Vous avez beaucoup de partenaires communs avec ces trois clubs-là, par exemple ? Il y a des partenaires qui sont... Ce qui est paradoxal, c'est qu'on en a beaucoup avec le rugby. Beaucoup sont à peu près les mêmes sponsors ou d'une année dans l'autre selon les résultats sportifs ou du rugby de nous. Il y a un qui va au rugby, d'autres qui retournent au foot ou vice-versa. Après, le hand a d'autres sponsors. Après, il y a des gens qui préfèrent aller voir du match de basket féminin ou d'aller voir le handball que d'aller voir le foot ou d'aller voir le rugby. Après, on a les deux. C'est quand même le foot et le rugby qui dragnent le plus de monde. Donc, ce n'est peut-être pas les mêmes supporters. On a pratiquement les mêmes sponsors mais pas les mêmes supporters. Bien. Alors, Franck, Franck a une question, me semble-t-il. bonjour, bonjour président, bonjour à tous. J'avais une question sur l'image que peut avoir le championnat de France par rapport aux autres championnats. J'avoue que je suis suffisamment ou souvent agacé de la comparaison qu'on peut faire entre le championnat français, le championnat allemand, le championnat anglais, etc. En disant qu'effectivement, vous avez trois, quatre clubs qui sont peut-être au-dessus et on voit qu'en Champions League notamment, que ce soit Manchester ou Chelsea seront en finale. Mais néanmoins, je ne vois pas en quoi le championnat de France est moins bon qu'un championnat espagnol ou qu'un championnat italien ou finalement, comme en France, on a quatre, cinq équipes qui peut-être ont plus de moyens, comme vous le disiez, et sont peut-être au-dessus du lot. Et pour autant, le reste me semble complètement cohérent quand on voit des clubs de milieu de tableau ou de bas de tableau dans les autres championnats. Je trouve que la France n'a pas à rougir en tout cas de l'image que l'on peut renvoyer. et je voulais avoir votre avis là-dessus, de savoir effectivement comment ça se fait que finalement, soit nos amis journalistes sont plutôt destructeurs pour l'image du foot français, soit on n'a pas réussi encore à trouver le bon angle en fait de communication pour se dire que non, on n'a pas à rougir du football français. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est vrai. Je pense qu'on n'est pas bon. On ne doit pas être bon, nous les clubs, en communication et à mettre en valeur notre championnat. C'est vrai que c'est souvent des débats qu'on a eus qu'on était dans le syndicat à discuter est-ce qu'il fallait faire de la communication ou pas de la com. Et c'est vrai que là-dessus, on n'est peut-être pas bon. Après, je pense aussi les médias ne vous aident pas parce que je pense que vu qu'on ne gagne pas une Coupe d'Europe, on va dire que c'est je pense que la non-victoire en Coupe d'Europe ou la non-présence du club français, même si l'année dernière le PSG a fait une finale et Lyon a une demi-finale et cette année le PSG a fait une demi-finale, je pense que on traîne ça. C'est toujours dès qu'on ne passe pas des trucs, c'est qu'on n'est pas bon, que les autres championnats sont meilleurs que nous. Je pense qu'il y a des choses qui sont faites, un, parce qu'on n'est pas bon en communication et deux, parce qu'on n'est pas aidé par les médias qui ont moins d'autres trucs que nous tirent dessus. Je pense que cette année, Canal+, aura eu un championnat pas cher avec une fin de saison avec deux... Que ce soit pour l'être champion, que ce soit pour l'Europe et que ce soit pour les barrages et la descente, je pense que c'est quelque chose d'assez fabuleux le championnat qui se passe cette année. Mais bon, bien sûr, ils ne vont pas dire que c'est super parce que sinon, ils vont être obligés de donner plus d'argent. Donc, bien sûr, ils vont dire que ce n'est pas bien. Comme ça, ils sont obligés de dire on vous donne ça, donc soyez contents d'avoir ça. Mais bon, voilà. Et puis après, c'est vrai qu'on traîne peut-être une image, c'est le football, donc c'est l'argent. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à travailler au quotidien qui ne sont pas souvent faciles parce que des fois, tu as des gens qui sont peut-être des personnes ou des présidents qui sont peut-être clivants et quand il y a des personnes qui sont clivantes, automatiquement, on a plus tendance à cracher sur le football. Donc moi, souvent, je dis des fois, on met toujours en avant le rugby. C'est vrai que c'est un sport de valeur, mais j'estime qu'il y a autant de valeur au football, qu'il y a autant de valeur au handball, qu'il y a autant de valeur au basket que dans d'autres sports. Chaque sport a la valeur et pour les supporters, quand tu gagnes des matchs, tu as toujours la valeur et tu es toujours le football le plus fort. Donc voilà, il ne faut pas être… c'est dommage parce que je pense qu'on a un beau championnat qu'il faudrait mettre en avant et qui, malheureusement, n'est pas mis en avant pour plein de différents. Mais après, il faudrait qu'on passe une après-midi à discuter et il y aurait encore beaucoup parce que j'ai tellement de choses à dire. Mais voilà, c'est vrai que c'est dommage parce que je pense qu'il y a un beau championnat et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus insupportable que de me comparer au championnat anglais. Moi, je m'excuse, je suis comme vous, moi, la semaine après-midi, pour avoir un sous-cent-cent-ton contre je ne sais pas qui, voilà. Tu n'aimes pas le foot. Gilles Potoc, il a une question à te poser, Laurent. Oui, bonjour, monsieur Nicolas. J'avais deux petites questions. La première, c'est que j'ai eu la chance de venir à Montpellier pour regarder un match et j'étais surpris par le nombre de personnes qui vendaient des places un peu à la sauvette. Donc, je me posais un peu la question de savoir où vous situeriez votre nouveau stade et si c'était un objectif pour drainer une nouvelle communauté. Ce qui va sur ma deuxième question, vous avez une image plutôt de caractère, notamment à travers vous-même mais aussi vos joueurs, je pense à Andy Delors et à Jordan Ferry qui était à l'Olympique Lyonnais auparavant. Est-ce que vous allez porter un projet pour essayer de fédérer à Montpellier une plus grande communauté pour vous permettre notamment de répondre aux futures exigences en termes de billetterie ? Oui, on est de toute façon, ça fait, alors je ne sais pas combien de temps vous n'êtes pas venu, ça va faire quelques années parce que ça fait maintenant 3-4 ans, on avait fait un séminaire à la Ligue justement avec des... Mais c'est bon, vous avez fait simplement que c'est une pente au cas de l'échange ou vous n'êtes pas à avoir ? Pardon, on avait fait la Ligue un séminaire justement pour les taux de remplissage des stades et c'est pour ça que notre stade qui est actuellement, la jauge officielle était de 32-33, on l'a réduit, on l'a fait passer à 22 000, donc on a fermé les tribunes pour justement créer le manque pour que les gens soient obligés de s'abonner ou de prendre des places donc ça fait depuis 3-4 saisons on augmente considérablement en moyenne, la saison dernière on était à plus de 15 000 de moyenne et aussi on essaye de réduire le maximum les invitations pour éviter justement que les gens remettent des places donc et après avec le nouveau stade, avec un stade plus accessible dans un quartier plus adapté pour les voitures, pour que les gens puissent venir comme ça touche quand même le centre-ville venir en vélo au stade et créer surtout un lieu de vie parce qu'actuellement la faillade c'est vrai qu'au stade on n'a pas de lieu de vie là le but du nouveau stade c'est de créer il y aurait le musée il y aurait des restaurants il y aurait un pôle santé il y aurait un pôle sportif il y aurait un pôle de vie qui permettrait que toute la semaine les gens puissent venir et que le jour du match les gens puissent venir une heure ou deux heures avant et rester deux ou trois heures après ce qui n'est actuellement pas le cas actuellement donc c'est vrai et en faisant ça on pense que ça va tirer on peut on ferait un stade de 24-26 000 places et on penserait avoir voilà parce que 18 ou 20 000 euros 20 000 de moyenne de spectateurs donc c'est vrai qu'on travaille là-dessus parce qu'on a besoin de créer un public de créer de nouveaux gens fidèles et je pense que les gens ne viennent pas au stade parce que c'est vrai que l'accessibilité est compliquée le stade est aussi dans une zone rouge actuellement donc dès qu'il pleut chez nous même s'il ne pleut pas souvent voire jamais mais de temps en temps il pleut et quand il pleut c'est quand il pleut dans les Cévennes ça tombe jusqu'à chez nous voilà et nous ça revient tout ça mais encore c'est le Gard ça revient du Gard donc c'est vrai que les gens dès qu'il pleut de suite ils se bloquent ils ne viennent pas au stade donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot et c'est vrai que le nouvel outil nous permettra je pense de fidéliser une nouvelle clientèle et surtout beaucoup plus familial pour que les gens puissent passer du temps dans le stade mais il y aurait ou il y aura parce qu'en fait tu as envoyé un peu les deux donc c'est du conditionnel du futur on en est où juste à vous pour me faire sourire moi je suis alors je ne vais pas dire que non j'allais dire une phrase qui n'était pas bonne donc je ne la dis pas si si non non j'allais dire une normité en mémoire non j'allais dire c'est un touchant comme si c'est un homme tu peux te permettre non non j'allais dire si on le touche si on sait que c'est un homme ou pas donc ce que je veux dire c'est que pour l'instant on travaille on travaille sur le projet là on doit passer il y a des débats il y aura la logique qu'on dépose le permis en septembre octobre de cette année après il peut y avoir des recours tout le monde ne saute pas au plafond d'avoir un nouveau stade vous savez qu'on est en France donc les gens déconcrivent quelque chose il y a toujours des gens qui sont opposés à quelque chose donc voilà l'idée c'est que si ça se déroule normalement on doit attaquer les travaux en juin 2022 juin, juillet et pour un stade fin 2024 début 2025 donc là je parle dans le plus beau et dans le meilleur des mondes donc j'ai toujours des on a notamment eu chié ça fait trois ans qu'on est sur ce projet de stade et que ça arrive on ne va pas arriver on l'a lancé même plus parce que quand on l'a lancé quand l'ancien mère l'a lancé mon père était encore vivant et ça va faire quatre ans malheureusement qu'il est parti donc dans quelques mois donc dans un mois donc voilà donc ça fait ça prend du temps et c'est beaucoup d'énergie beaucoup d'investissement à la fois financier et mental et c'est vrai qu'on sait que c'est le la survie du club parce que je parle de survie alors des fois ça fait les gens mais oui c'est la survie je pense que la survie du club passera par un nouvel outil qui amènera plus de monde donc à un moment donné si on veut rivaliser pas avec les gros mais rivaliser avec le top 5 le top 6 le top 7 français il nous faut ce nouvel outil pour justement avoir plus de spectateurs avoir plus de rentrées financières et avoir un outil qui nous permettra peut-être d'avoir de nouvelles ambitions en parlant d'ambition Frédéric Cambour a une question qui sort sur l'actualité Frédéric on pourra peut-être l'élargir après sur le choix des hommes à vous Frédéric oui non c'était un peu une question pour taquiner c'était de savoir si monsieur Nicolas pousserait l'indiscrétion à nous donner le nom de son futur entraîneur pour l'équipe professionnelle la saison prochaine je sais pas j'ai appris j'étais pas là ce week-end j'ai vu dans l'équipe il y avait un nom donc on va se contenter de celui qui est dans l'équipe la semaine dernière mais bon qui vient de l'aube qui vient de l'aube et qui pourrait avoir sa première expérience sur un grand lien par exemple je le souhaite je le souhaite mais bon mais pour chez moi je l'ai pas contacté je l'ai pas eu donc je sais un peu mais bon c'est la presse tu étais à la presse donc tu dois savoir que les gens c'est la nouvelle je te dis à très vite je ne balançais jamais de nom donc il n'y avait aucune certitude c'était pas mon métier non plus c'est vrai que c'est un autre métier mais pour élargir alors là on parle effectivement de Laurent Batless pourquoi pas pour prendre la succession de Michel Lassacar mais simplement Michel lui c'est un ancien de la maison parti revenu il a un cycle de 4 ans comment tu décides entre guillemets de passer à autre chose et quels seront les critères retenus pour justement fixer un nouveau cas je ne sais pas si c'est un critère après moi je fonctionne beaucoup bon bien sûr avec ce que je vois au quotidien ce que je vois ce qui se passe il y a des choses qui me plaisent il y a des choses qui ne me plaisent pas il y a des choses que j'essaye de faire comprendre d'arranger des fois ça le fait des fois ça ne le fait pas donc bon voilà ça c'est la discussion et après je fais ce que je ressens ce que je ressens avec les joueurs ce que je ressens avec mon staff ce que je ressens avec mon coach là je sentais qu'il fallait passer à autre chose et même lui je pense que lui inconsciemment aussi lui aussi même s'il aurait peut-être resté je pense qu'il veut partir sur autre chose je pense que 4 ans dans un club c'est usant 4 ans dans un club c'est fatigant la durée est fatigante même si ça s'est passé j'ai l'impression qu'on a commencé hier parce que ça s'est passé pendant 4 ans franchement on a passé 4 superbes années Michel est quelqu'un c'est vrai j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui a été joueur chez moi qui a été mon capitaine qui a été éducateur des jeunes qui est parti entraîner et qui est revenu donc c'est vrai qu'il connaissait la maison on était en phase il a eu Michel Mezzi comme entraîneur donc ça se passait très bien il a joué avec Bruno Perotti qui est directeur sportif moi il m'a connu j'étais un peu plus jeune beaucoup plus jeune même donc le rapport d'autorité a changé aussi ça ne devait pas forcément être évident ou ça s'est fait naturellement oui mais on va dire là c'est comme tout c'est quand les gens sont intelligents et savent mettre les niveaux les barrières Michel est quelqu'un d'intelligent donc il n'a jamais eu un sentiment de supériorité c'était entraîneur j'étais le président et c'est quoi que ce soit il acceptait que je dise des choses donc c'est quelqu'un qui respecte la hiérarchie qui pour ça est top donc voilà je sentais qu'il fallait partir sur autre chose alors après quels sont les critères après après on a échangé avec Michel Mézi on a échangé avec Bruno Carotti avec Mondégé et voilà puis il y a des noms ça fait quelques temps qu'on discute de tel ou tel entraîneur et puis voilà puis après des fois il y en a un qui sort d'un chapeau après il faut avoir les contacts des fois tu pars sur certains entraîneurs parce que tu vois des entraîneurs qui sont en plein contrat et puis d'un coup t'as un agent qui t'appelle il y a peut-être celui-là mais il est sous contrat donc voilà donc tu dis ah mais j'avais pas pensé à lui donc pourquoi pas et après tu essaies de te prendre quelqu'un bon qu'il soit bien sûr compétent c'est un peu la base mais après qu'il puisse s'adapter à un autre club qui est quand même qui est quand même assez particulier c'est quand même un club assez atypique on a un club quand même familial on a un club où tout le monde c'est pas forcément tu vas pas forcément souscrire à la mode du technicien étranger préconisé par ton homologue enfin homologue le jeune nouveau président de Marseille c'est pas ton homologue pour moi oui non non pour l'instant c'est pas peut-être qu'un jour je dirais je dis pas non peut-être qu'un jour je prendrais un entraîneur d'un technicien étranger mais pour l'instant c'est d'entraîneur français compétent et qui peuvent faire de très belles choses notamment un club comme moi que d'aller prendre un étranger alors on m'en a proposé des étrangers j'ai même des noms je ne te dirai pas je ne sais même pas qui c'est donc Frédéric Andou il propose Laurent Blanc alors je sais qu'il a encore une maison dans la région mais je ne suis pas sûr que ce soit pour tout de suite non mais ça peut être Laurent aurait pu être un profil intéressant après c'est vrai que alors après c'est peut-être une erreur de ma part de ne pas l'avoir contacté de ne pas l'avoir appelé je pense que c'est quelqu'un qui n'accepterait pas d'être entraîneur mais qui serait peut-être content qu'on le contacte et qu'on en parle peut-être qu'il aurait accepté je ne me suis pas senti je connais trop Laurent je pense que le club actuellement n'est pas le club qui peut lui correspondre je pense qu'il lui faut quelque chose d'au-dessus après ça aurait été un honneur mais peut-être un jour je l'aurai comme entraîneur ou autre chose au club parce qu'il a été formé chez nous c'est quelqu'un qui connaît bien la maison aussi mais j'ai le sentiment que je lui proposer alors je ne pense pas qu'il aurait rigolé parce que ce n'est pas le but mais je ne sais pas si c'est son plan de carrière de venir entraîner Montpellier puis je pense que c'est comme tout si demain il voulait entraîner Montpellier je pense qu'il a mon portable il connaît assez la maison il vient ici on mange et on discute et on élabore donc je pense si ça ne vient pas de lui encore des entraîneurs qui t'appellent en direct le monde des agents n'a pas tout ça non, non, non ce n'est plus ses agents mais bon Laurent est quand même quelqu'un que j'ai connu qui était formé chez nous donc il avait coordonné tant que temps ça va être des messages donc s'il avait l'envie ou le désir je pense d'entraîner Montpellier je pense qu'il aurait fait comprendre ou à Jean-Louis Gasset ou à moi à envoyer un message subliminal pour me dire appelez-moi donc il ne l'a pas fait passer alors c'est peut-être une erreur de ma part de ne pas l'avoir contacté mais là je pense qu'il est venu aux Émirats ou au Qatar il en est très bien donc c'est fait au Qatar donc voilà il est sur le contrat donc la question ne se pose pas alors il y a plein de gens qui suggèrent des noms tu ne diras rien aujourd'hui tu l'annonces quand ton nouvel entraîneur ? quand j'aurai réglé quand j'aurai réglé moi je suis quelqu'un je suis un peu de la vieille école c'est vrai que c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec tous les réseaux sociaux même si je suis mais où l'info arrive toujours avant et ça c'est un truc que je ne sais pas faire souvent j'ai des amis qui me disent ouais tu ne me dis pas à moi tu l'as dit à lui je dis non moi je ne dis rien à personne moi je fais les choses je cale le contrat je cale la visite médicale et après je signe donc je peux annoncer que quand c'est signé mais je dis vous vous annoncez avant donc je ne sais pas combien ils font d'ailleurs avec ces putains des réseaux sociaux et ça sort de partout c'est le truc c'est l'information avant l'information et c'est un truc j'avoue je suis peut-être très très je suis un truc je compte mais c'est un truc j'ai du mal j'avoue j'ai du mal à donner des infos avant de les avoir je ne sais pas le faire ça donc c'est pas tu n'es pas encore dans la catégorie vieux ça va c'est tranquille ouais je suis un peu vu je ne te mets pas pas effectivement est-ce qu'il y a une autre question parce que le chrono tourne et je sais que le temps est compté aussi pour un autre président qui va aller préparer la mi-finale de la Coupe de France non je plaisante une question il y a une question de Tom Arnoud de Keneo alors Tom oui bonjour alors je l'ai posé dans le chat mais je vais la reposer bonjour monsieur le président alors j'ai fait moi-même mes études sachez jeune homme que Laurent Nicolas adore qu'on l'appelle président c'est partie de tous les présidents ils adorent qu'on l'appelle président c'est son métier je ne le priverai pas alors j'ai fait une étude pendant deux ans à Montpellier aujourd'hui je suis en Ile-de-France mais comme vous voyez c'est un peu à ce genre d'événement où on a l'occasion de vous rencontrer voir un petit peu plus tout ce parcours incroyable et je me posais la question alors au regard des différents projets des ambitions du club est-ce que vous comptez vous appuyer parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas louper quand on habite à Montpellier de voir tout le vivier étudiant toute la jeunesse qui anime cette ville d'essayer de vous appuyer un peu sur ces jeunes sur différentes filières qui pourraient alimenter le club sous différents aspects que ce soit d'un point de vue commercial, sportif l'animation en tout genre notamment avec le projet du nouveau stade est-ce que c'est dans vos projets de vous appuyer vraiment sur ce potentiel que la ville représente à l'heure actuelle ? On le fait déjà on a eu fait on est calé avec beaucoup d'associations d'étudiantes après le problème qu'on a sur Montpellier même s'il y a beaucoup d'étudiants en semaine on va dire que le week-end il y en a beaucoup qui rentrent chez eux parce qu'on a quand même beaucoup on a plus de 5 000 étudiants donc de tête alors il y en a peut-être même plus mais je pense qu'à l'époque c'est 5 000 de tête et beaucoup partout au week-end donc c'est vrai qu'on est sur des choses et on fait des tarifs étudiants on a fait une tribu d'étudiantes on essaye de créer des choses là pendant le confinement on a fait des boxes de nourriture où on a distribué bon ça n'a peut-être rien à voir mais on a distribué aux étudiants aux universités on a distribué plus de 500 repas donc on essaye de faire des choses avec les étudiants mais c'est vrai que souvent les étudiants malheureusement viennent d'autres villes on peut-être supportent d'autres villes et peut-être pas à Montpellier donc il y a tout un travail qui est fait mais on l'a mis en place et puis bien entendu on essaiera de faire le maximum de choses pour un les impliquer et deux les faire venir au stade je voudrais dire Laurent me puise un mot sur ce qu'on a quand je travaillais pour 11.0 j'ai développé beaucoup d'activités je ne sais pas si la fondation je ne sais plus quel terme est exact mais vous faites beaucoup d'oeuvres en local beaucoup d'actions qui sont menées pour aider les gens moins favorisés oui dans le fonds de dotation espoir orange et rêve bleu on essaye de faire un maximum de choses que ce soit dans les hôpitaux que ce soit les étudiants que ce soit enfin les causes qui n'est qui alors on ne le communique pas on fait sur nos réseaux après on n'est pas là pour sortir à la Gloriole mais c'est vrai qu'on essaye d'aider le maximum là on a une opération depuis deux ans c'est à chaque but marqué que ce soit les garçons et les filles il y a cinq arbres qui sont plantés dans la métropole de Montpellier donc ouais on essaye de faire des trucs sociaux des trucs écolos on essaye de faire des choses on est quand même une locomotive dans la métropole et dans la ville donc il faut un peu rendre ce que les gens nous donnent donc on essaye à notre petit niveau avec notre fonds de dotation de faire des petites choses et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont utiles tout est plus utile il y a des choses qui sont plus émouvantes il y a des choses qui sont plus dures à faire notamment quand il faut les voir les camions avec les joueurs pro aussi qui vont dans les écoles qui vont dans les hôpitaux il y a des actions de mener comme ça ouais ouais c'est vrai qu'on a fait ce que j'ai dit moi j'ai fait l'année dernière on avait livré des petites voitures électriques aux couveurs du club quand les gamins vont pour se faire opérer donc c'était un peu le truc c'est ce que nous avait un peu dit l'hôpital les gamins se retrouvent ils prennent la voiture ils vont à la salle d'opération bon je vous avoue que c'est la même d'en parler j'en ai des frissons c'est assez dur et assez émouvant parce que je l'ai fait c'est vrai que c'est prudent donc voilà donc si on peut rendre un petit peu à un autre niveau des choses c'est vrai qu'on essaye de faire le maximum de choses avec les moyens qu'on a parce qu'on n'est pas non plus des fonds extensibles on essaye de faire des petites choses et on essaye d'aider le plus de monde possible et malheureusement vu la société convivie actuellement c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de souffrance partout mais on essaye d'apporter une petite couleur orange et bleue qui donne un peu de sel bleu dans le cœur des gens merci pour la belle réponse Thierry je crois une dernière question et puis après il sera peut-être temps de conclure Thierry oui si possible moi en fait je suis au club de Massy depuis un peu plus de dix ans maintenant le club est toujours très performant avec des petits moyens donc on n'arrête pas de dire on a des petits moyens mais on réussit bien et on a du mal à passer ce cap et aujourd'hui j'ai l'impression que notre sortie entre guillemets ce serait de pouvoir s'associer avec des entreprises et d'avoir un challenge ensemble c'est de grandir ensemble et de faire grandir le MHB en fait et aujourd'hui je crois que ça c'est très compliqué pour nous alors on a Stéphanie qui est notre je pense notre figure de proue et qui devrait pouvoir je pense cristalliser autour pour enfin s'en sortir et passer un cap mais la réunion avec une entreprise ou des entreprises parce que même si la région Île-de-France est riche je pense qu'entre nous on peut se dire qu'on ne récolte pas beaucoup de fruits de cette richesse et même du plateau de Saclay je trouve que c'est un peu dommage et en fait je crois que le bon challenge ça serait des entreprises qui acceptent de grandir ensemble avec nous et avoir la fierté d'avoir fait ce projet oui 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 je suis parce que l'histoire du club a été liée justement à une entreprise qui s'est investie oui oui mais après c'était l'entreprise on va dire que l'un était avec l'autre que ce soit l'entreprise et le club on grandit enfin on grandit avec mon grand-père avant mais c'est vrai avec mon père à développer et c'est vrai qu'ils ont été associés les deux c'est vrai que ça nous a ouvert des marchés ça nous a enfermé aussi mais ça nous a permis de gagner des marchés grâce au foot parce que mon père était connu et c'est vrai que c'est plus facile quand tu t'appelles Louis-Nicolas d'avoir un rendez-vous avec un maire dans une commune que quand tu es un illustre inconnu donc c'est vrai que l'un est avec l'autre après c'est vrai que pour grandir après il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de paramètres si c'était aussi facile de s'associer à une société pour grandir ça serait je pense que tout le monde le ferait après je ne maîtrise pas tout mais c'est vrai qu'il faut avoir de l'envie il faut avoir de l'argent il faut avoir les bons joueurs les bonnes joueuses il faut avoir il faut avoir un maire au moins des politiques qui derrière te suivent te soutiennent parce que si je pense que rien ne peut se faire s'il n'y a pas les politiques derrière alors il ne faut pas non plus qu'il soit parti pris dedans mais je pense qu'il faut avoir un soutien de sentir que tu as ton maire derrière toi c'est toujours plus important que d'avoir quelqu'un que tu sais que tu es en opposition donc c'est parce qu'il va peut-être te faciliter il va peut-être pas te donner d'argent mais il va peut-être te faciliter des contacts pour que des gens t'apportent de l'argent ou te faciliter pour avoir à grandir ton gymnase ou faire des travaux pour avoir une buvette pour avoir une boutique donc c'est plein de choses qu'il faut donc voilà je pense qu'il n'y a pas de produit miracle chaque sport et chaque club a une spécificité et à un moment donné pourquoi il y a une qui réussit plus que l'autre je ne sais pas pourquoi il y en a qui dure plus que l'autre je ne sais pas mais après je pense que c'est une aventure humaine avant tout tout est fait de rapport humain et si tu travailles bien en harmonie avec les gens et s'il y a un bloc qui fédère tout le monde comme un groupe d'équipe de joueurs ou de joueuses tu rameras des montagnes Stéphanie est-ce que tu veux un petit mot de conclusion avant de libérer un peu tout le monde pour écouter les délais même si effectivement moi je passerai des heures et des heures encore à discuter avec Laurent j'aimerais bien le voir en vrai lui plaquer les trois bises les célèbres trois bises parce que ça quand même je voulais remercier Laurent parce qu'on voit qu'il est très porté sur l'humain dans tout ce qu'il a entreprend dans tout ce qu'il a entrepris que ce soit lui ou sa famille et c'est vrai que le Macier Saint-Annebal club familial dans son discours je retrouve aussi je retrouve le club donc c'est vraiment un privilège de l'avoir eu en tant qu'invité où j'espère que tous les partenaires et toutes les personnes présentes ont ressenti aussi des valeurs humaines qui sont bien plus importantes de savoir bien s'entourer des bonnes personnes plus que des fois des grandes compétences que c'est vraiment important et voilà c'est ce que je souhaite mettre en avant et puis merci beaucoup Laurent du coup pour ce beau témoignage on connaissait Nicolas que de nom mais merci de nous avoir permis de rentrer dans votre univers familial on va lui donner la parole à Laurent pour conclure juste peut-être le prochain rendez-vous ce sera avec un footballeur qui n'a pas joué non il n'a pas joué à Montpellier il a joué à Nantes il a joué à Sochaux c'est Mathéus Vivian qui est actuel fondateur d'Hermit Krabs Gamesport je ne sais pas si tu connais Laurent où il a fait les jeux vidéo du PSG et d'Arsenal où il a fait les jeux vidéo et puis voilà c'est une personne qui mérite d'être présente sur ce webinaire et qui dirige une entreprise depuis le Brésil où lui pour l'instant il est encore à Sochaux et voilà il manage toute son équipe depuis le Brésil et qui a un petit côté un peu Vitorino Hilton voilà la même longévité la même douceur dans la vie un petit mot d'ailleurs on va faire une photo de famille c'est confirmé la fin de carrière de Vitorino Hilton qui a été l'esprit maison depuis des années et des années ça vous me laisserez le droit de discuter avec lui mais c'est vrai qu'il est plus proche de la fin que du début ça malheureusement c'est comme ça t'aimes bien de toute façon ceux qui en tous les cas ont signé un long bail dans ton club ça fait partie du faut pas se tromper sur le choix des hommes mais t'aimes bien quand il y a comme ça je pense à l'historie de Pascal Baïs par exemple mais quand ça dure longtemps au club oui c'est comme tout moi je suis groupien fidèle donc j'aime bien quand ça dure donc on s'appuie sur les gens de confiance et quand ça fait des années c'est toujours plus ouais t'as confiance c'est vrai que c'est notre façon de faire donc c'est vrai que c'est le comme a dit Stéphanie c'est vrai qu'on est dans l'humain donc alors des fois ça nous joue des tours mais je pense que sur le long terme quand on est bien entouré humainement on est plus gagnant que perdant un mot sur l'humain pas de sentiment en demi-finale de la Coupe de France il faut tuer la bête PSG vous la turez bon le mot tuer peut-être un peu un peu non mais c'est d'être à la hauteur de l'événement de voilà on sait que c'est compliqué c'est la seule équipe qui nous a battu deux fois cette année donc comme on dit des fois j'ai jamais 203 mais bon ils ont quelques difficultés chez nous mais c'est non mais recevoir le champion de France et le finaliser le champion avec honneur et puis voilà et puis pas leur faire un cadeau sur le terrain et les embrasser à la fin du match aussi on peut les embrasser en tapant sur l'épaule c'est les nouvelles comment tu faisais j'ai vu sur des vidéos que tu es entraîné à faire des checks c'est chiant j'avoue de ne pas pouvoir galocher et ne pas pouvoir attraper c'est chiant un mot juste sur la reprise sur le monde qui reviendra au stade le public les partenaires t'es impatient de ça c'est ta c'est ta grosse grosse motivation c'est ça aussi ouais parce que franchement c'est alors maintenant on s'y habitue même pas bien de s'y habituer le truc qui est bien c'est que tu arrives au stade c'est pas de bouchon et tu repars du stade il n'y a pas de bouchon mais il manque quelque chose c'est vrai que demain faire une demi-finale à la Mossong qu'on n'en a pas fait chez nous à domicile depuis l'année dernière ça devait être dans les années 80 bon t'as mieux au Paris parce que je pense que ça serait chaud bouillant mais c'est vrai que c'est de ne pas pouvoir participer et alors je vais même plouer si demain par honneur t'arrives à aller en finale de faire une finale devant 40 personnes c'est encore plus dramatique mais bon peu importe c'est vrai que vivement qu'il y ait du monde dans les stades vivement qu'il y ait du monde dans les gymnases vivement qu'il y ait du monde autour parce que je pense que quand on fait du sport c'est pour partager l'émotion et l'émotion que ce soit les joueurs et les peines c'est avec ses supporters et ses sponsors et les gens qui l'aiment le club donc c'est vrai que c'est compliqué un grand merci en tous les cas Laurent ça a été vraiment un régal on avait eu Marie-Sophie Obama c'était un autre registre pour diriger le club de Villeurbanne au féminin mais voilà je pense qu'on commence à balayer un peu toute la planète possible des différentes fonctions avec le club de Massy merci Stéphanie merci à tous et puis Laurent on te souhaite un gros merch c'est plus vous adoré quand même l'image de couple donc on ne pensera à lui on pense à toi surtout et je te dis à très bientôt merci beaucoup merci Stéphanie au revoir à bientôt au revoir merci à tout le monde au revoir merci à tous merci à tous merci à tous